Saint François de Sales recommandait de prier chaque jour le chapelet avec dévotion, c'est-à-dire en prenant le temps de méditer les mystères de la vie du Christ. Il conseillait aussi de rester réceptif aux inspirations que l'Esprit-Saint fait naître en mon cœur. Le rosaire, pour François, est une prière christocentrique, méditative et jamais lassante. On peut se faire aider d'un texte spirituel si l'on craint la routine, mais surtout, il convient de prier avec le cœur plus qu'avec les lèvres. C'est le conseil que notre Saint donne à sa filoté. « Je vous suggère, disait-il, de réciter le pater, l'avé et le credo. Efforcez-vous en les récitant de graver leur sens admirable dans votre esprit et de faire vôtres les demandes qu'elles expriment. Ne vous pressez pas à en dire beaucoup. Appliquez-vous plutôt à les réciter avec le cœur, car un seul Notre Père récité avec recueillement vaut mieux qu'un grand nombre récité à la suite. Le chapelet est une excellente prière, pourvu que vous le disiez comme il faut. Aidez-vous de quelques petits livres qui enseignent comment le réciter. Toutefois, si vous avez le don de l'oraison mentale, donnez-lui la priorité. L'évêque de Genève, en dédiant à la Reine du Ciel son traité de l'amour de Dieu, écrivait ses paroles pleines de tendresse à l'égard de la Vierge Marie. « Très sainte Mère de Dieu, écrivait-il, réceptacle de l'incomparable choix divin, reine de la souveraine dilection, Vous êtes la plus aimable, la plus aimante, et la plus aimée de toutes les créatures. De toute éternité, l'amour du Père Céleste s'est complut en vous. Il destinait votre cœur chaste au plus saint et au plus parfait amour, afin que vous puissiez aimer son Fils unique d'un amour maternel à nul autre pareil. Comme il l'a lui-même aimé éternellement, d'un amour éternel à nul autre pareil. Je vais maintenant vous raconter une histoire un peu amusante, que j'intitule « L'Ave Maria qui sauva le Père Roquet ». Saint-François de Sales, toujours très inventif et original dans les exemples qu'il donne, nous rapporte ici une histoire un peu surréaliste. Mais qu'importe, il veut mettre en lumière la valeur d'un seul Ave Maria, mais déconseille aussi de prier comme un perroquet, c'est-à-dire sans y mettre l'attention du cœur. Écoutons ce récit amusant, même s'il bat un peu de laine. « Un saint personnage, dit le Saint-Évêque, Bernardin de Bustis, raconte que l'on avait appris à un perroquet à réciter l'Ave Maria. Ces oiseaux ayant pris son vol, voici qu'un épervier vient se jeter sur lui. Le perroquet se mit alors à répéter l'Ave Maria et l'épervier le laissa aller. Non, notre Seigneur n'a pas exaucé la prière du perroquet, qui ne comprend pas un traître mot de ce qu'il dit. Néanmoins, le Seigneur a permis cela pour montrer combien cette prière lui est agréable. Sans doute, mais puisque l'homme, quant à lui, est doué d'un cœur et d'une intelligence, les prières de ceux qui les font comme ce perroquet sont une offense à Dieu, qui regarde le cœur de celui qui prie plus que les paroles qu'il dit. Il est certain que parler à Dieu sans être attentif à lui et à ce qu'on lui dit est une chose qui lui est fort désagréable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501